A suivre aujourd'hui, Marcel Chaput, indépendantiste. Ici Florian Sauvageau. Bonne journée. M. Chaput, bonjour. Bonjour, M. Sauvageau. Normalement, au début de cette émission, on présente notre invité en disant un tel professeur à Laval, ou journaliste, ou encore avocat, ou je ne sais trop quoi. Volontairement, je vous ai présenté comme indépendantiste. Et j'aimerais, parce que vous dites que vous êtes, vous, un indépendantiste véritable, j'aimerais, pour préciser les choses dès le départ, que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est qu'un indépendantiste pour vous, et en quoi c'est différent ou semblable aux termes séparatistes ou souverainistes, parce qu'on se demande parfois où ça loge, ces divers titres-là, ces enseignes-là. Dire que je suis indépendantiste, c'est dire que je suis républicain. Il y a 20 ans, j'ai plongé dans la cause, dans le but de lui apporter mon effort, à l'établissement de la République du Québec, donc d'un pays qui se gouverne lui-même, qui a des relations, bien sûr, avec les pays voisins et les autres, mais d'un pays tout à fait maître de ses destinées, de ses décisions, exactement comme la République française est une république indépendante, et bien d'autres pays également. La différence qu'on fait, le mot séparatiste, disons, moi je l'ai employé très souvent au départ... Vous avez écrit un livre, Pourquoi je suis séparatiste, en disant par contre que vous n'aimiez pas le mot. C'est juste. C'est qu'avant la guerre, dans les années 30, il y a eu un assez fort mouvement, qui ne s'est pas traduit en un parti politique, mais un très fort mouvement, qui était dirigé par Paul Bouchard, d'Ostallaire O'Léry, qui a fait partie de la Maison de Radio-Canada, qui s'appelle... on parlait de mouvement séparatiste. D'Ostallaire O'Léry avait écrit un livre, Séparatisme, une doctrine constructive, qui a eu une influence dans ma conversion, lorsque j'étais jeune homme. Moi, je l'ai employé, et d'autres, au départ, c'est-à-dire il y a 20 ans, les années 60, 59, 58, parce que c'était une sorte de filiation, une sorte de continuité avec ce qui avait déjà été fait dans le passé. Cependant, il faut reconnaître que le mot séparatisme a une connotation péjorative, ce pourquoi il a été rejeté du vocabulaire par le plus grand nombre, y compris moi-même. On a l'impression que c'est devenu tabou. C'est devenu tabou, c'est le terme qui est envoyé par nos adversaires, Trudeau, Lalonde, les anglophones. Les fédéralistes parlent des séparatistes, parlent toujours des séparatistes. C'est l'aspect négatif de la cause. Mais finalement, est-ce que ça ne veut pas dire un peu la même chose? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de séparatisme, on parle de l'aspect négatif de l'établissement d'un pays indépendant, de la République du Québec, sans apporter des précisions sur les termes d'association, sur les structures internes, c'est simplement le fait de couper avec le pays auquel le Québec est associé à l'heure actuelle. Mais pour cette raison-là que c'est... Mais l'indépendance, c'est le même résultat, mais c'est positif, c'est ça? L'indépendance, oui. Lorsqu'on apprend le mot indépendance, ça nous permet de parler des institutions internes de ce Québec indépendant, de cette République du Québec, auquel moi et beaucoup d'autres travaillent. C'est l'aspect constructif, tandis que le mot séparatiste, c'est l'aspect démolition, aux coupures, simplement. Mais la différence est mince, non? Oui, la différence est mince. En somme, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les deux faces d'une même médaille. Alors que souveraineté, ou être souverainiste, tout de suite, on pense à la souveraineté-association. Est-ce que là, c'est différent? Parc'est bien, je peux ajouter un mot sur le mot séparatisme. Au séparatiste, c'est que, strictement parlant, au point de vue constitutionnel, le Québec ne ferait pas de séparatisme parce que le mot séparatisme s'applique à un pays qui a été annexé. Comme par exemple, si les États-Unis annexaient le Canada, puis les Canadiens rouspétaient, voulaient s'en séparer, bien, ce serait du séparatisme, parce que le Canada ne fait pas partie des États-Unis. Il aurait été annexé, tandis que le Québec n'a pas été, strictement parlant, annexé par constitution. Enfin, on n'est pas pour faire toute l'histoire du Canada, mais ce n'est pas tout à fait... Au point de vue constitutionnel, le mot séparatisme n'est pas tout à fait juste. La différence entre souveraineté et, dans le mot souveraineté, association, et indépendance, le mot souveraineté se rapporte à une situation de droit. C'est-à-dire, c'est le droit qu'a un pays de faire ce qu'il entend. Or, il est concevable, théoriquement, du moins pour les besoins de la conversation, il est concevable que le Québec exerce sa souveraineté en s'annexant aux États-Unis, par exemple. Ça serait l'expression de sa souveraineté. Je ne le souhaite pas, qu'on s'entende bien, hein. Je donne ça comme exemple. Mais quand M. Lévesque a dit, au début du mois d'octobre, dans sa déclaration, en faisant le point sur toute la question à l'Assemblée nationale, la souveraineté et association, c'est la récupération de tous les pouvoirs, de faire des lois et de tous les pouvoirs fiscaux par le Parlement de Québec, puis ensuite, ou en même temps, parce que c'est indissociable, dit-il, on va s'associer au reste du Canada, pour vous, c'est la même chose que l'indépendance? Non. La souveraineté, c'est la faculté que possède un pays de faire ce qu'il veut faire. C'est un état de droit. Mais il peut utiliser son droit en s'associant, en se déclarant république, en s'annexant, comme aux États-Unis, dans mon exemple, ou en se déclarant indépendant ou république, comme je viens de le dire, en faisant ce qu'il veut, en entrant dans une nouvelle confédération. L'indépendance est un état de fait, tandis que la souveraineté est un état de droit. La souveraineté, c'est la reconnaissance du droit d'un peuple à faire ce qu'il entend. L'indépendance, c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait, qu'il a choisi de vivre par lui-même, de se déclarer maître de ses destinées. Ce sont deux paliers différents. Mais il faut dire que dans la conversation quotidienne, ces nuances ne sont pas tellement apportées, mentionnées, et peut-être ne sont peut-être pas tellement importantes non plus. Mais vous sentez quand même le besoin, quand vous parlez de vous, les pionniers ou les premiers artisans de la lutte pour l'indépendance du Québec depuis la fin des années 50, quand vous parlez de ceux-là, vous dites les indépendantistes véritables. Oui, parce que depuis la fondation du MSA, du Mouvement Souveraineté Association, et à venir jusqu'à aujourd'hui, le terme « association » est venu compliquer la situation. Pour ma part, lorsque, en octobre 1968, donc il y a dix ans au-delà, le RIN, dont j'avais été président, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, a décidé de s'aborder pour favoriser l'unification des effectifs indépendantistes, moi j'ai pris la parole et j'ai dit, le Parti québécois, qui vient d'être fondé, parle d'associations, souveraineté-associations. Moi, je veux bien une association. Tous les pays du monde sont associés avec d'autres pays, leurs voisins, et d'autres pays plus loin. Mais je voudrais savoir quelles sortes d'associations. Et j'ai dit ceci, question que j'ai posée plusieurs fois par la suite, et que je repose encore aujourd'hui, qui constitue, à mon avis, le fond du problème, association par traité, d'accord, mais association par constitution, jamais, parce que ce n'est pas la même chose. Association par traité, ça veut dire qu'un traité, c'est une entente passée entre deux pays, disons, ou deux ou plusieurs pays, en entente qui est délimitée dans le temps, c'est fait pour trois ans, pour deux ans, pour cinq ans, pour dix ans, pour X années, et qui, par le fait même, est renégociable, est révisible, et les parties contractantes peuvent changer d'idée, à un moment donné, ça ne sert plus à leurs intérêts, abolir, résilier complètement ce contrat. Il n'y a pas de formalité particulière et difficile, tandis que par constitution, surtout dans le système britannique, qu'on en a l'exemple de la constitution actuelle, de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, du Biennais Acte, ça fait 110 ans qu'on est dedans, dans cette constitution, une constitution, c'est un carcan, c'est un cadre permanent. Mais on peut toujours prévoir des formules d'amendement à la constitution, et il y a toujours aussi le droit des peuples à l'autodétermination. Oui, mais le droit des peuples à l'autodétermination, je veux bien, mais est-ce que ça nous sert tellement, le rituel Pierre-Élire Trudeau, lui-même, et tous ses acolytes, ceux qui pensent comme lui, reconnaissent, en théorie, le droit des peuples à disposer de même, bien sûr, mais dans le cas particulier, que c'est-ce que Trudeau a dit, ce serait un crime contre l'humanité, parce que le Québec veut s'en servir, veut recourir à ce droit des peuples à disposer de même. Non, je ne crois pas, je ne crois pas, mais ce que je veux souligner au sujet de la différence entre un traité et une constitution, c'est qu'un traité, c'est un papier qui est fait pour un temps déterminé et qui peut être déchiré si ça ne sert plus des intérêts d'un ou des deux participants. Tandis qu'une constitution, c'est un carcan permanent. Je ne dirais pas éternel, parce qu'il n'y a rien d'éternel, mais c'est un carcan... Une loi fondamentale. Une loi fondamentale qui lie les parties contractantes pour beaucoup plus longtemps. À la rigueur, une constitution devrait avoir, en ce qui nous touche, ce qu'on appelle la clause résolutoire, en termes savants, ce qui veut dire une porte de sortie, une clause, un article qui permettrait, qui reconnaîtrait le droit d'une des parties contractantes ou n'importe quelle... Un « up-ing-out », comme on dit en jargon constitutionnel. C'est ça, c'est ça. Si vous permettez, M. Chaput, on pourra revenir à la situation actuelle et à la souveraineté, l'association et au référendum un peu plus tard, au cours de l'émission. Pour le moment, j'aimerais peut-être qu'on fasse un peu d'histoire. Vous l'avez rappelé, vous avez été président du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Vous avez fondé ensuite un parti, le premier parti indépendantiste, dites-vous, d'ailleurs. J'ai cette caractéristique, si vous me permettez, il n'y a personne qui me lance trop sur la des fleuves, je me lance moi-même. J'ai cette caractéristique d'avoir été le premier candidat indépendantiste de l'histoire du Québec et d'avoir fondé le premier parti politique de l'histoire du Québec. Le premier parti politique indépendantiste, j'entends, de l'histoire du Québec. Paul Bouchard, dans les années 30, l'avait fait, mais pour se présenter, pour aller à la Chambre des communes. D'ailleurs, je sais que vous n'aimez pas, quand les journalistes minimisent, entre guillemets, vos activités, mais ce qu'il n'y avait pas eu, Paul Bouchard, et au niveau des partis... Oui, Paul Bouchard s'est présenté au fédéral, à la direction fédérale. Et au niveau des partis, il y avait quand même eu, je sais qu'il ne s'étiquetait pas comme séparatiste, mais qu'il était très nationaliste, le Bloc populaire. Ah oui, mais attention, le Bloc populaire n'avait rien d'indépendantiste, c'était Maxime Raymond à la tête, et André Lorandeau au Québec, qui a été un des grands adversaires du mouvement indépendantiste. Mais quand même, il y avait des grands nationalistes dans le Bloc populaire, puis il y en avait avant, dans l'Action libérale nationale, je pense à René Chaloux, par exemple. René Chaloux, à ce moment-là, c'est au moment où Paul Bouchard écrivait le journal La Nation, il y avait donc un mouvement séparatiste, qu'on appelait séparatiste dans le temps, mais les manifestations, les idées, les idéaux des membres de l'Action libérale nationale et de tous ceux qui entouraient Duplessis à ce moment-là, n'étaient pas l'indépendance du Québec. C'était le nationalisme, une plus grande conquête ou reconquête ou affermissement des droits des Canadiens français à l'intérieur de la Confédération. Mais ce n'était pas du séparatisme, ce n'était pas de l'indépendance, du souverainisme. Alors revenons à vous, M. Chaput, président du RIN, fondateur du Parti républicain. Il y a eu aussi vos jeunes, célèbres en 1963, je pense, pour trouver des fonds pour ce Parti républicain. C'est la période où vous êtes une des grandes vedettes de l'indépendance. Je ne vais pas retracer toute votre carrière, mais ça remontait à bien loin, tout ça. Vous n'êtes pas devenu indépendantiste à la fin des années 50, mais vous l'êtes devenu. Est-ce que, j'exagère en disant que vous l'êtes devenu malgré vous, qu'on vous a imposé de devenir indépendantiste lors d'un débat pour lequel vous avez été conscrit en 1937? J'aimerais que vous nous racontiez un peu tout ça. Oui, c'est une date intéressante et amusante dans ma carrière d'indépendantiste. Je peux peut-être dire auparavant qu'il y a eu des influences. J'étais préparé, avant de parler de ce débat, j'étais préparé par certaines influences dans lesquelles j'ai vécu. Je suis natif de Hull, qui est en face d'Ottawa, qui est du côté québécois, pour ceux qui ne le savent pas, parce que, croyez-le ou non, il y a des gens qui ne savent pas où est Hull, qui s'imaginent que c'est en Ontario. Hull est au Québec, du côté québécois de la rivière Outaouais, en face d'Ottawa. Alors, mon père était un ardent nationaliste. J'ai fait partie de la CGC, l'Association catholique de la jeunesse canadienne française, qui est disparue avec la guerre et l'accent que les autorités au Québec ont mis sur l'action catholique. Et dans le cadre, c'est dans le cadre de ce mouvement que vous avez participé à ce débat. C'est dans le cadre de ce mouvement de la CGC, en effet. Il y avait Lionel Groux également, et d'autres. Ce sont donc l'influence, surtout l'influence de mon père, qui était un ardent nationaliste. J'ai vécu dans une famille de nationalistes. Mais mon père, en particulier, était d'un nationalisme raisonné, conscient, combattant. Alors, à l'âge de 16 ans, j'entre dans la CGC, que je vous répète. Je dis l'Association catholique de la jeunesse canadienne française parce qu'il y a eu la CGC à l'apostrophe. Il y a eu la compagnie du jeune Canadien qui se prononce la CGC. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'Association catholique de la jeunesse canadienne française. Et un jour, j'avais 19 ans, c'était en 1937. Il faut dire ici que la CGC, notre groupe, qui s'appelait Groupe Reboule, qui est le nom du fondateur de la paroisse de Saint-Dame de Hall, le groupe Reboule de la CGC présentait assez fréquemment des pièces de théâtre, des débats publics sur des sujets d'importance. Et on m'a dit une journée, les autorités du groupe Reboule m'ont dit, Marcel, le 10 décembre prochain, nous étions en 1937, j'avais 19 ans, le 10 décembre prochain, le groupe Reboule présente à la salle paroissiale un débat. Tu en fais partie, nous étions deux contre deux. Tu en fais partie, le sujet, c'est le séparatisme, et tu es pour. Je savais à peine ce que ça voulait dire. Je savais, j'avais vu quelques numéros de Paul Bouchard, de son journal La Nation. J'ai donc, je n'avais pas d'opinion sur ce sujet-là. Mais là, vous avez lu Paul Bouchard, J'ai lu Paul Bouchard et La Bégrou, pour vous préparer pour le débat. Il faut dire que La Bégrou n'a jamais été un ordinateur séparatiste ou indépendantiste. Il faut dire aussi que le mot indépendantiste n'est pas sous dictionnaire, c'est une invention québécoise, ce mot-là. Il y avait également Dostaler-Oléry, votre ancien confrère, qui avait publié, en avril 1937, son livre qui portait le titre « Séparatisme, doctrine constructive », préfacé de Pierre Chaloux, qui est journaliste également. J'ai lu le livre de Dostaler-Oléry, ça m'a paru intelligent, ça m'a paru la solution normale. J'ai tout perdu à ce débat, je n'ai pas été le meilleur orateur. Mon camp, mon confrère et moi, nous avons perdu. J'ai tout perdu. Mais vous avez acquis le goût de la dépendance. Je suis resté indépendantiste, et cette idée, cet idéal, m'est resté derrière la tête jusqu'à 1958, 57, 58, lorsque Raymond Barbeau a fondé son alliance torrentienne. Vous dites, M. Chaput, quelque part dans un des ouvrages que vous avez écrits, que votre nationalisme ou votre sentiment d'indépendance n'a rien d'anti-anglais. Mais à vous lire, on retient quand même l'impression que le fait que l'anglais jouait un rôle important dans votre vie, ce n'est pas étranger à votre adhésion à la cause de l'indépendance du Québec. Par exemple, dès le high school, vous racontez, il y a des pages sur les mathématiques ou l'algèbre que vous deviez étudier en anglais alors que vous étiez premier de classe en algèbre en français, mais qu'en anglais, vous ne comprenez rien. Oui, ce n'était pas l'algèbre que je ne comprenais pas, c'était l'anglais. Voilà. Ensuite, l'armée, vous étudiez à McGill, vous êtes fonctionnaire fédéral, vous devez travailler en anglais. Est-ce que ça n'a pas eu, chez vous, une influence déterminante, tout ça? Énorme, une influence énorme. Ce qui m'a amené à me poser des questions, à savoir, à me rendre compte d'abord de l'illogisme de la situation. Un enfant, un jeune homme, allait à l'école en français, s'instruisait en français pour finalement, il travaillait en anglais. Et il était, aussitôt qu'il entrait sur le marché du travail, j'ai travaillé quelques mois chez ED, à la papeterie à Hall, j'ai travaillé au conseil national de la recherche, j'ai été dans l'armée pendant la guerre, j'ai porté l'uniforme. Tout se faisait en anglais. Alors, c'est un illogisme flagrant et je m'étonne que mes compatriotes ne s'en soient pas rendus compte. Enfin, il y en a qui s'en rendaient compte, il y en a qui n'en faisaient pas de grief et s'encadraient dans le système. D'autres qui criaient, qui combattaient, mais toujours dans le système constitutionnel, moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait, si on étudiait en français, il fallait travailler en anglais. Il fallait travailler en français, si on travaillait en anglais, il fallait étudiait en français. Mais 20 ans plus tard, est-ce qu'il n'y a pas des amorces de solutions quand même assez importantes à ces problèmes-là, M. Chaput ? Par exemple, vous écrivez « J'ai fait mes études à McGill parce que des études en chimie à Laval ou à l'Université de Montréal, ça ne ferait pas très sérieux à Ottawa. » Est-ce que maintenant, on ne peut pas étudier dans votre discipline de la chimie à Laval puis réussir dans la fonction publique fédérale parce qu'il y a beaucoup plus de Canadiens français ou de Québécois dans la fonction publique fédérale où ils peuvent travailler en français ? Oui, marquez bien ce que, dans mon temps, moi, je suis retourné aux études après la guerre en 1946 et j'avais passé 7 ans, 6 ans et demi dans l'édifice du Conseil national de recherche à Ottawa, dans le milieu scientifique qui était totalement anglais. Même ceux qui parlaient français, les quelques francophones qu'il y avait là venaient de l'université anglaise, McGill, Kingston, Toronto. Et on m'a dit, lorsque j'ai quitté l'armée, mon officier qui devait s'occuper de mon sort, m'a dit, en anglais bien sûr, « I hope you don't go to U of M. J'espère que tu n'iras pas à l'Université de Montréal. » Pourquoi ? Mais il n'y avait même pas besoin de me le dire. J'étais assez dégourdi pour m'en rendre compte qu'il n'y avait absolument personne, il n'y avait pas un seul scientifique. Sur le palier scientifique, je ne parle pas des balayeurs, des laveurs de vaisselle, des choses-là, mais sur le palier scientifique, il n'y avait pas un seul Canadien français ou pas un seul scientifique qui venait de l'Université de Montréal. Mais c'est plus semblable. Il y a Fernand Séguin qui vient tout juste de gagner le prix Kalinka auprès de l'UNESCO. Oui, mais Fernand Séguin n'a pas fait carrière au Conseil national de recherche ou dans les laboratoires de la fonction publique à Ottawa. Il a fait carrière, une carrière assez particulière et c'est un garçon que j'admire beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas un changement conjoncturel? Par exemple, M. Trudeau, vous pouvez le condamner à bien des égards, vous le faites sans doute, mais par les programmes de bilinguisme, vous pourriez, vous maintenant, travailler en français sans doute. Vous savez, il ne faut pas se raconter de l'histoire. Si je retournais, en supposant par hypothèse que ce soit possible, si je retournais au Conseil national de recherche reprendre une carrière de scientifique, je serais quand même dans un milieu à forte majorité anglaise. Les autorités sont encore anglaises. Ça me donnerait quoi de pouvoir travailler en français quand en réalité, le poids du système m'amènerait à travailler en anglais. Je pourrais peut-être en théorie travailler en français, mais je serais amené par la force des choses à travailler en anglais, d'une part. Et d'autre part, sur le plan plus général, ce n'est pas la seule raison pourquoi je suis devenu indépendantiste. Même si, par hypothèse, je pouvais travailler en français au Conseil national de recherche ou au Conseil de recherche pour la défense où j'y étais également, il reste quand même que nous, francophones, canadiens français, dans la confédération, nous sommes minorités, nous sommes minoritaires démographiquement parlant, nous sommes minoritaires économiquement parlant, par le nombre de provinces, par le nombre de députés à la Chambre des communes, que je travaille en français au Conseil national de recherche, ça ne changerait pas mon état de minorité comme membre de la collectivité francophone au Canada. Et je reste toujours dans la conjoncture, la politique cette fois. Pour vous, par exemple, à ce moment-ci, on sent qu'il y a une volonté des provinces anglophones d'une certaine décentralisation à cause des richesses naturelles. Par exemple, je pense à l'Alberta, la Saskatchewan. est-ce que si le Canada était beaucoup plus décentralisé, ça ne serait pas là aussi pour le Québec et pour les Québécois un changement important? Non. C'est peut-être un changement important, mais on ne veut pas un changement important, on veut un changement total. Pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer, que les provinces, que les pouvoirs du fédéral soient décentralisés, que les provinces, toutes ou en partie, récupèrent un certain nombre de prérogatives qu'elles avaient ou qu'elles n'avaient pas, reste quand même que nous serions minoritaires. Moi, je vais vous raconter une petite faite très rapidement. Les derniers temps que j'étais à Ottawa, fonctionnaire, j'avais une conversation en anglais, bien sûr, avec un confrère, il me disait, vous autres les Canadiens français, vous êtes toujours à vous plaindre et vous êtes la minorité la mieux traitée au monde. J'ai dit, c'est peut-être vrai, par hypothèse, je pourrais vous concéder. Pour les besoins de la conversation, nous sommes la minorité la mieux traitée au monde, mais ce n'est pas là qui est le problème. Nous ne voulons plus être une minorité. C'est ça qu'ils font du problème. Quelle que soit la récupération des pouvoirs que le Québec et les autres provinces peuvent obtenir dans le cadre actuel, nous serons quand même une minorité. Nous serons quand même une minorité francophone dans un grand Canada, un immense Canada géographique et même linguistique. Si vous voulez, revenons à votre carrière, M. Chaput, vous devenez président du Rassemblement pour l'indépendance nationale en 1961. C'est à ce moment-là, vous à peu près aussi, que vous connaissez vos difficultés à Ottawa parce que vous êtes... Oui. Il y a un incident important qu'il faut rappeler. Vous êtes un des conférenciers invités au Congrès des Affaires canadiennes qui est un congrès annuel très important organisé par les étudiants à l'Université Laval et ça ne plaît pas à vos supérieurs. C'est très juste. Disons qu'en 1961, toute l'année 1961 ou sauf les quelques derniers jours, j'étais fonctionnaire, j'étais fonctionnaire de la Défense nationale à Ottawa et j'ai eu deux affaires. Il y a eu le 4 avril 1961 la première grande assemblée publique organisée pour l'aérienne un soir de Coupe Stanley à Montréal et malgré tout, il y avait deux illustres inconnus, comme on dit, Pierre Bourgault et moi qui étaient les conférenciers. L'Assemblée était présidée par Claude Préfontaine, le comédien et nous avons attiré quand même 500 personnes. Alors ça, les quelques jours qui ont suivi, mon nom était mentionné à la Chambre des communes à Ottawa, le député a posé la question à mon ministre, le ministre de la Défense nationale, si le Dr Chepoux qui était biochimiste dans son ministère était le même Dr Chepoux qui faisait des discours séparatistes, dont à Montréal. Le 4 avril, on a répondu, après la vérification, on a répondu oui, ça a créé un incident, une affaire, j'ai connu cette première affaire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été surveillé, j'ai été encadré et on m'a traité avec un certain respect, entre guillemets. Au mois de septembre suivant, 1961, je publie mon livre « Pourquoi je suis séparatiste ». En octobre, je suis élu président du RN, que j'avais fondé avec André Dallemagne et une trentaine d'autres. Et le 17 novembre 1961, on m'invite à parler au premier congrès d'affaires canadiennes à Québec. Et je suis allé contre la volonté des autorités, du ministère, des autorités immédiates du Conseil de recherche pour la défense et du ministère qui m'avaient défendu d'aller, je suis allé quand même. Alors là, ça a mis un terme à ma carrière de scientifique. Quand je suis venu, on m'a mis à l'amende et finalement, j'ai quitté parce que la situation devenait intenable, je n'avais plus de carrière. Alors j'ai quitté pour ouvrir la première permanence du RIN en janvier 1962. Première permanence du RIN à Montréal sur la rue Macaille. Et la chimie s'était terminée? La chimie s'était terminée. Même que les portes, vous comprenez, après avoir mené la carrière, pour employer le mot que vous avez utilisé tantôt, la carrière indépendantiste que j'ai menée et surtout il y a 20 ans, 15 ans, en se rapprochant de nous, j'étais devenu un homme marqué et je le suis encore au Dieu de bien des gens, surtout des entreprises. Je vais vous raconter une petite histoire encore. Je fais plein de petites histoires, moi. En 1964, j'ai cherché du travail parce que j'avais une famille que j'ai encore, mais ça me sont devenus des adultes. J'ai quatre enfants. J'ai cherché du travail et les seuls qui m'en ont offerts, les seules propositions sérieuses, j'ai écrit une lettre qui a paru dans tous les journaux, même en français, en anglais. C'était l'Université McGill. Oui, c'est l'Université McGill qui m'a proposé une chaire d'enseignement de biochimie. Et vous avez refusé parce que je ne voulais pas enseigner en anglais, je ne voulais pas donner raison aux anglais. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'abord l'objet de scandale après avoir prêché la francisation du Québec et l'indépendance, le retrait du Québec de la Confédération et tout ça. Je serais retourné à McGill. D'où je venais? C'est là que j'ai fait mon doctorat en biochimie. Si vous le voulez, on va écouter ensemble un peu de musique, M. Chaput, et on revient ensuite à vos options politiques et sociales fondamentales dans la situation politique actuelle. Notre invité aujourd'hui à l'émission à suivre l'un des pionniers de la cause de l'indépendance du Québec, M. Marcel Chaput. M. Chaput, on a dit de vous que vous étiez un nationaliste de droite. Comment vous réagissez? Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on va vous dire ça. Aujourd'hui, je ne réagis plus. C'est faux, d'ailleurs. Je me laisse d'abord savoir ce que c'est qu'un homme de droite et ce que c'est qu'un homme de gauche à notre monde à nous, notre monde québécois. quand vous parlez des marxistes à la noix ou des gauchistes ou des gens de gauche à passer leurs programmes sociaux. Oui, c'est marqué bien. Il y a eu, disons, pour les besoins de cet aspect de la conversation, on pourrait diviser les indépendantistes en deux groupes. Ceux qui sont d'abord indépendantistes et autre chose après et ceux qui sont d'abord autre chose et indépendantistes après. C'est-à-dire, il y en a qui sont indépendantistes parce que ça sert leur option qui pour eux est principale et qui pour moi est secondaire, une idéologie politique quelconque. Ils disent, la meilleure façon de faire passer notre idéologie, c'est dans un Québec indépendant. Alors, il devient un indépendantiste conditionnel. Moi, je suis un indépendantiste, je ne suis pas le seul. Il y en a des milliers et des milliers. Un indépendantiste inconditionnel. C'est d'abord l'indépendance en soi parce que l'indépendance d'un peuple est une valeur en soi. La liberté est une valeur en soi. Le droit de disposer de soi-même est une valeur en soi. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi. Alors, mais tous ces termes-là ici dans notre monde ça ne veut à peu près rien dire. Mais est-ce que vous êtes aussi par exemple social-démocrate comme le gouvernement du Parti québécois dit qu'il l'est? Oui, beaucoup puisque je pourrais vous raconter encore une histoire. J'en ai des centaines, des centaines. Lorsqu'à cette assemblée... On pourrait dire que les petites histoires font la grande histoire. Font la grande histoire, c'est ça. Et c'est très significatif ces petites histoires-là. Lorsque le 17 novembre 1961, on en a fait allusion tantôt, j'ai parlé au premier congrès des affaires canadiennes à Québec, mon confrère de Pupitre était Michael Oliver qui est devenu doyen ou vice-citoyen de l'université... Recteur, plus exactement, de l'université McGill et qui était très intéressé, très actif dans le NPD à ce moment-là. Et il a dit de mon livre qui venait de paraître « Pourquoi je suis séparatiste? » J'ai lu très attentivement le livre de M. Chaput et à l'exception de son option indépendantiste, c'est le programme du NPD qui est aujourd'hui, grosso modo, le programme dans bien des domaines, le programme a d'abord été le programme du RIN que j'ai présidé et lequel le programme a été établi dans mon temps, sous ma présidence à moi, le premier programme du RIN, c'est moi qui l'ai écrit, qui l'ai lancé et c'est aujourd'hui, à quelques exceptions près, raffiné, le programme du Parti québécois. Toujours dans cette veine de droite ou gauche, M. Chaput, je vais vous rappeler un incident désagréable, je le sais, mais je pense que c'est important d'en parler. L'hiver dernier, on a accusé, de façon extrêmement virulente, le magazine que vous dirigez, Ici Québec, de racisme et d'antisémitisme. Il y a eu une polémique dans les journaux autour de votre magazine. Comment vous l'avez vécu, cette polémique-là? Disons que je suis directeur du magazine Ici Québec, la seule publication indépendantiste, le seul magazine indépendantiste du Québec, et nous nous reconnaissons le droit, comme n'importe quel journal, n'importe quelle publication, d'écrire sur n'importe quel sujet qui intéresse les gens. Nous avons écrit un article, le numéro de février 1978, sur le sionisme, pour combattre le sionisme, et c'était un tollé général. Les sionistes du Québec et du Canada, mais surtout du Québec, m'ont accusé, mon confrère... En fait, pas que les sionistes, je pense. Enfin, il y a eu des accusations. Bien, il y a eu des accusations, mais à partir des sionistes, il n'y en a pas eu de 20 ans d'autres personnes. C'était les sionistes, Michel Solomont et Julien Boer, qui sont les porte-paroles de langue française du sionisme au Québec, qui nous ont attaqué. Naturellement, il y a d'autres personnes qui ont entendu parler, qui ont conclu que Ici-Québec était une revue raciste. Ce que je ne comprends pas et que j'ai dit très clairement à CFCF en particulier, en anglais, à ce moment-là, c'est que... Pardon. Un journal, un journaliste, un rédacteur en chef peut écrire partout dans le monde, dans tous les journaux, dans toutes les publications du monde, peut écrire sur n'importe quel sujet, peut critiquer la politique de n'importe quel pays, peut critiquer la politique de n'importe quel gouvernement, sauf un, le gouvernement d'Israël. On peut parler de n'importe qui dans le monde, sauf des Juifs. C'est grave, vous savez. C'est grave. Si vous osez porter un jugement défavorable sur Israël, sur le sionisme, et même sur les Juifs, en général, vous êtes étiquetés de racisme. Alors que vous pouvez critiquer le gouvernement de la Pologne, de la Chine, Mao, le Mexique... Alors que par contre, sauf erreur, dans votre livre, Pourquoi je suis séparatif, j'ai l'impression, est-ce que vous ne comparez pas là-dedans le problème des Québécois avec celui des Juifs, non? Oui, et même que Julien Bauer et Michel Solomon ont eu une émission de radio, pas ici à Radio-Canada, le printemps dernier, ont fait lecture de ce passage, et très élogieux, d'ailleurs, que j'ai admiré les Juifs pour avoir reconquis certaines... d'avoir une partie de leur territoire, d'avoir redonné à leur langue ancestrale, d'en avoir fait à leur langue nationale et tout ça. Les Juifs ont énormément de qualités, et je voudrais bien que mes confrères québécois francophones aient les mêmes qualités dans le bien des cas, mais ce que je ne comprends pas, ce qui est inadmissible, c'est que... Faites-en l'expérience, vous êtes journaliste, M. Sommageau, et dites quelque chose, le moindrement, je ne dirais pas méchant, le moindrement discutable sur les Juifs, encore plus sur le sionisme et sur Israël, et vous êtes un homme fini. Ben, revenons au cœur de notre propos. Vous avez dit, quelque part aussi, je suis un néo-nationaliste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, disons, le mot nationalisme ou nationaliste peut vouloir dire bien des choses. C'est une personne... Moi, je définis le mot nationalisme, c'est ma définition personnelle, c'est l'instinct de conservation d'un peuple. Chaque individu, chaque animal, chaque être a un instant de conservation qui l'oblige à lutter contre les éléments négatifs. Or, les peuples, leur instant de conservation, ça s'appelle le nationalisme. Il y a du nationalisme à l'intérieur de la situation présente, comme par exemple, on peut dire qu'à bien des points de vue, Maurice Duplessis était nationaliste. un bon nombre de... Jean Lesage était nationaliste. Daniel Johnson était nationaliste. Mais ils étaient nationalistes à l'intérieur de la Confédération. C'est-à-dire, voulaient que le Québec reste dans la Confédération et tienne toutes les prérogatives que leur reconnaissait la Constitution. Oui, mais est-ce que finalement, M. Lesage, M. Johnson, peut-être M. Duplessis aussi, est-ce qu'ils n'ont pas joué un grand rôle dans ce qu'a recueilli ensuite le Parti québécois en développant le sentiment de fierté depuis la Révolution tranquille, surtout, des Québécois? Oui et non. Et je crois le mentionner dans mon livre Pourquoi je suis séparatiste. Vous parlez des mesures libératrices adoptées par le gouvernement Lesage, quelque part. Ministère de l'Éducation, nationalisation de l'électricité. Oui, regardez bien. À bien des points de vue, c'était une forme de nationalisme fort acceptable parce que d'abord, ils ne pouvaient pas faire autrement. Le moment n'était pas venu. Il ne faut pas oublier qu'avant la guerre, le moment n'était pas le même qu'aujourd'hui. Nous étions encore à l'âge des empires. Alors, leur nationalisme allait dans la même direction que le nôtre, que l'indépendantisme, mais n'allait pas aussi loin. Eux restaient strictement à l'intérieur des cadres de la Confédération, mais allaient dans la même direction. Bien sûr qu'ils ont pris des positions comme la nationalisation de l'électricité. C'est une mesure nationaliste. C'est une mesure qui est de nature à tenir la fierté, surtout connaissant le développement gigantesque de l'Hydro-Québec qui est un modèle pour le monde entier. Bien sûr que c'est nationaliste dans le fond. Tout ça, ça fait partie du bagage, des raisons d'être fiers. ministère de l'Éducation, il ne faut pas oublier une chose, que Jean Drapeau, pas Jean Drapeau, qu'est-ce que je raconte, je m'excuse, Jean Lesage, Jean Lesage était opposé, violemment opposé à le ministère de l'Éducation. Il avait dit avec un coup de poing sur la table, tant que je serai premier ministre du Québec, il n'y aura pas de le ministère de l'Éducation. Il y en a eu un quand même. La première personne, je dois dire ceci, la première personne que j'ai entendue recommander ou proposer un ministère de l'Éducation, c'est Raymond Barbeau, dans l'Alliance Laurentienne, qu'on accuse d'être un homme de droite exactement comme moi. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ministère de l'Éducation dans la bouche de Raymond Barbeau. Jean Lesage avec la nationalisation au ministère de l'Éducation et une foule de mesures. Bien sûr que c'est de la nature à améliorer notre sort, mais toujours à l'intérieur du carcan de la Confédération. Il n'en déborde pas. La différence qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'avec René Lévesque, avec nous, nous voulons faire éclater le carcan de la Confédération, de la Constitution actuelle pour aller plus loin. Mais depuis quelques mois, vous êtes quand même sceptique vis-à-vis de M. René Lévesque. Vous dites la stratégie de la souveraineté-association intimement liée, ça sent, avez-vous dit, beaucoup plus la nouvelle Confédération que l'indépendance. Bien, je ne suis pas le sens. J'ai eu l'occasion dernièrement, en particulier à la manifestation de Saint-Denis, la manifestation des Patriotes, de rencontrer un certain nombre de vieux indépendantistes. Et ils sont tous très mécontents contre M. René Lévesque. Pour tout le monde, je l'ai dit d'ailleurs, ça s'apparait dans les journaux, mais avec ma photo, c'est la confusion totale. Une journée, René Lévesque dit une chose, il parle d'indépendance, le lendemain, il parle d'association, on ne sait plus sur quel pied il danse, voyez-vous. Alors, on se demande, nous, les républicains, les indépendantistes pure laine ou inconditionnels ou irréductibles, nous nous demandons où est-ce que le Parti québécois s'en va, est-ce qu'il va continuer à mettre de l'eau dans son vin, à diluer comme ça jusqu'au point que le Québec en arrivera à une nouvelle confédération parce qu'une nouvelle confédération, moi, je ne marche pas puis les autres ne marchent pas non plus. Alors, c'est pour ça que je dis que le... Mais vous disiez dans Pourquoi je suis séparatiste que c'était quand même une amélioration, une nouvelle confédération. Oui, mais écoutez, M. Savageau, Duplessis, tous les premiers ministres du Québec depuis la confédération ont tenté d'améliorer la confédération. Mais s'il ne s'agit pas d'améliorer la confédération, il y a toujours une marge de manœuvre qui nous permet d'améliorer le sort dans lequel on est. Un prisonnier peut toujours améliorer sa condition. Ce n'est pas une amélioration dans le cadre... Mais dans une nouvelle confédération. une souveraineté d'association, appelons ça comme on veut, il y a un statut d'égalité du Québec et du Canada anglais. Il y aurait éventuellement, non? Il peut y avoir, mais ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons la République du Québec. Un pays indépendant comme la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et combien d'autres pays? Vous reprochez parfois à M. Lévesque de vous laisser dans l'ombre les vieux de l'indépendance. Oui, ça c'est... Est-ce que ce n'est pas un peu à cause du discours que vous tenez? Parce qu'est-ce qu'il ne sait pas maintenant, M. Lévesque, que pour gagner son référendum, il faut que la question tourne autour de la souveraineté d'association? Parce que si c'est, est-on pour ou contre l'indépendance du Québec qui craint de perdre le référendum? Oui, mais c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Si on dilue tellement pour garder le pouvoir, on en vient à préférer le pouvoir et l'idéal qu'on s'était proposé. Je veux bien croire qu'il y a des difficultés, que le peuple n'est pas nécessairement prêt à accepter l'indépendance totale demain matin. Et je pourrais ajouter ici que c'est un peu la faute du Parti québécois parce que moi, je ne me gêne pas, je ne me suis jamais gêné pour critiquer le Parti québécois, et le Parti québécois, depuis les dix ans qu'il existe, n'a rien fait en matière de propagation de l'idée de l'indépendance. Rien. Le Parti québécois a organisé des élections et des campagnes de financement. Par contre, vous dites, dans un petit livre que vous avez publié, le petit livre rouge, c'était faire grand honneur à M. Lévesque, c'est Mao. René Lévesque incarne l'espoir de tout un peuple que l'histoire a placé dans une situation de perpétuel combat. Et vous dites, le grand mérite de René Lévesque, c'est d'avoir réussi l'unification des forces indépendantistes qui a porté la cause d'un Québec souverain vers des succès auparavant inégalés. Il a quand même fait un certain nombre de choses. C'est vous qui dites ça. Oui, en effet, marquez bien. Nous avons tous été, le 15 novembre 1976, tous les indépendantistes de quelques degrés de chaleur qu'ils aient été, ont tous été très heureux de l'élection du Parti québécois parce qu'ils y voyaient un gain considérable et ce qui donnait à la cause de l'indépendance. des instruments qu'on n'avait pas dans le passé. Mais je pense, tous les gens, y compris moi-même et ceux qui sont aussi indépendantistes, aussi irréductibles que je suis, tous, nous avons, nous étions prêts à faire confiance à René Lévesque et nous le sommes encore dans une certaine mesure. Mais il faut dire que René Lévesque, depuis le 15 novembre 1976, inquiète les indépendantistes et j'en ai rencontré un grand nombre. Je fréquente les milieux indépendantistes. Les milieux indépendantistes inconditionnels. Est-ce que vous avez l'impression qu'il inquiète même certains de ses collègues du cabinet? Oui, parce qu'il y a des indépendantistes inconditionnels dans son cabinet. Mais solidarité ministérielle... Il y a des gens qui disent qu'il y a le clan Lévesque et le clan du Dr Lorrain au cabinet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne veux pas identifier de ministre. Je sais que, pour ma part, il y a une relation avec le ministre Camillerin en autorité cordiale. Il a accordé une interview sur la loi 101 au magazine ICI-Québec que je dirige. Il y a un interview qui est apparu en mars dernier. Je ne sais pas. Je ne peux pas sonder les reins et les cœurs. Je ne suis pas présent à l'Assemblée du cabinet. Mais je sais fort bien... Mais est-ce que les projets pilotés par le Dr Lorrain, la loi 101, le livre blanc sur le développement culturel, vous satisfont beaucoup plus que d'autres projets mis de l'avant par le gouvernement? Oui. Bien sûr que la loi 101, tout le projet, toute la loi 101 est un énorme... un énorme progrès de la cause, de notre cause vers l'indépendance. Mais sans indépendance. Sans indépendance, mais il y a des limites quand même. Vous voyez, vous vous en rendez compte à l'heure actuelle. La Cour d'appel du Québec a reconnu le jugement du juge d'Echin qui... Sur la loi des tribunaux, sur la langue des tribunaux. Sur la langue des tribunaux. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est maître dans une certaine mesure. On est maître chez nous à l'intérieur de l'acte de l'Amérique du Nord et pas plus. Il n'est pas plus que ça. Il y a quelques années, enfin, en 75, je pense, quand le Parti québécois a mis de l'avant l'idée d'un référendum. Vous étiez contre le référendum à ce moment-là. Est-ce que vous êtes toujours contre un référendum? vous remarquez bien, quand la chose est là, quand on est placé devant le fait accompli, c'est difficile d'être contre. En décembre, plus exactement le 2 décembre 1975, donc avant l'élection du Parti québécois, au moment où le Parti québécois avait sept députés à l'Assemblée nationale, Pierre Bourgour, Raymond Barbeau et moi, nous avons donné une conférence de presse ici à Montréal pour nous inscrire en faux contre l'idée d'un référendum parce que le Parti québécois proposait, parlait de l'éventualité d'un référendum s'il prenait le pouvoir. Nous avons dit dans cette conférence de presse, non, un référendum, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut continuer à éduquer la population dans le sens de la nécessité de l'indépendance et quand le Parti québécois sera élu, il sera élu sur l'idée d'indépendance. Nous avons tenu une conférence de presse, nous avons été injuriés par René Lévesque le lendemain matin. Alors, mais depuis, le Parti québécois a pris le pouvoir et il a établi son référendum, il a décidé du référendum, mais nous sommes placés devant le fait accompli et chose assez étrange, les plus grands défenseurs du référendum à venir jusqu'à maintenant ont été justement ces trois-là, Pierre Bourgour, Raymond Barbeau et moi, de tous ceux en dehors des ministres. Mais compte tenu de la conjoncture et de la stratégie de tout ça, les indépendantistes que vous dites véritables que vous êtes, vous allez au référendum devoir voter oui. Là, vous touchez un problème extrêmement sérieux. Ce qui fait la force ou ce qui a fait la force, j'emploie le dessin, le passé, ce qui a fait jusqu'à maintenant la force de René Lévesque face à son attitude hostile envers les indépendantistes inconditionnels, les véritables, ça a été qu'il s'est toujours dit, René Lévesque s'est toujours dit, les vrais indépendantistes, les vieux de la vieille, les pionniers, les piliers, les irréductibles, appelez-les comme vous le voulez, je les ai dans ma poche. Ils seront obligés de voter oui au référendum. Je pense qu'à compter de maintenant, et je ne suis pas le seul à le dire, à compter de maintenant, et j'espère qu'il va m'entendre, à compter de maintenant, il faut que René Lévesque se rende compte qu'il n'a plus les indépendantistes inconditionnels dans sa poche, parce que c'est toujours possible. Je ne leur recommande pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter non au référendum? Je ne leur recommande pas, je ne prends aucune position, mais je veux savoir quelle est la question, qu'elle sera la question au référendum, et quelle sorte d'association René Lévesque, parce que pourquoi, proposera à Ottawa, si c'est une association par constitution, comme je l'ai dit au début de l'émission, moi je n'en veux pas, et les vrais indépendantistes n'en voudra pas, ils resteront chez eux la journée du référendum. Alors ça, c'est à partir de ce moment-là, René Lévesque se rendra compte qu'il n'a pas nécessairement les indépendantistes inconditionnels dans sa poche. Ça, ça n'a jamais été dit jusqu'à maintenant. Je suis le premier à dire ça. Je suis le premier à dire ça. Parce que moi, je ne suis plus pas prêt, je suis un indépendantiste, je ne suis pas un péquiste. Le PQ, c'est un instrument de l'indépendance du Québec. Vous avez dit d'ailleurs que c'est une étape. Je veux bien être étapiste, qu'on fasse la preuve qu'il faut prendre le temps nécessaire, on ne peut pas aller plus vite que la voiture, on ne peut pas aller plus vite que les gens qu'on essaie d'amener à l'indépendance, bien sûr. Mais, s'inspirant de l'étapisme ou utilisant l'étapisme pour toujours mettre de l'eau dans son vin et aller dans une direction contraire, l'histoire du Québec est trop remplie, est trop remplie d'exemples de ce genre-là qu'on a eu des belles propositions de la part d'un homme politique pour se rendre compte qu'après un certain temps, ça n'allait plus du tout aussi loin qu'on l'avait espéré. Mais il y a 10, 15 ou 20 ans, vous faisiez fréquemment référence, M. Chaput, à la situation internationale en disant nous vivons l'âge d'or des indépendances. Vous parliez beaucoup de l'Afrique à ce moment-là pour dire pourquoi les Québécois ne feraient pas comme les autres. Est-ce qu'on ne se rend pas compte maintenant à la fin des années 70 qu'on vit maintenant, on ne vit plus maintenant l'âge des indépendances mais l'âge des interdépendances? Je vous demande, pardon M. Sauvageau, vous parlez comme un fédéraliste. Nous vivons... Je vais vous donner des exemples. Le marché commun. Qui s'en va vers l'union monétaire et vers l'élection d'un parlement. Bien sûr. Bien sûr. Il ne faut pas oublier une chose que dans le mot internationalisme, il y a d'abord le mot nationalisme. On ne peut pas faire de l'internationalisme quand on n'existe pas comme nation. C'est la première nécessité. Je pense que j'aimerais que ceux qui nous lancent cet argument-là à la figure, se rendent compte de la chose qu'on ne fait pas... qu'on ne remplit pas un panier de pommes sans y mettre la première pomme. L'internationalisme, c'est d'abord, c'est une union de différentes nations souveraines. Bon, premièrement. Alors, nous ne sommes pas... Le Québec n'est pas souverain. Comment voulez-vous qu'on fasse l'internationalisme dans ces conditions-là? Et deuxièmement, si vous citez le marché commun et bien d'autres groupements, bien d'autres... bien d'autres grands ensembles, comme on... comme on... souvent les appelle, bien, ces ensembles-là ont été créés en fonction... par des traités, ce que je disais au début de l'émission, et non pas par des constitutions. Le marché commun, ce n'est pas une constitution. Chaque membre peut entrer à condition d'être accepté par les autres, mais peut en sortir également. Et Dieu sait s'il y en a qui ont voulu en sortir. Il nous reste 30 secondes, M. Chaput, vous dites que je parle... C'est bien véritable parce que j'ai énormément de choses à dire. Vous dites que je parle comme un fédéraliste, mais M. Lévesque, quand il prône l'association, est-ce qu'il ne prône pas, lui aussi, l'interdépendance? L'interdépendance... Il parlerait comme un fédéraliste, à ce moment-là. Non, ça, je ne sais pas, c'est à voir. L'interdépendance, je veux bien. Nous sommes tous en faveur de l'interdépendance, mais ça dépend de quelle façon. Par traité, d'accord. Par constitution ou confédération, jamais. Merci, M. Chaput. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501